Aujourd'hui, on a internet, avant c'était l'imprimerie de Gutenberg, t'as le réseau centralisé, c'est la monnaie fiat, avant c'était le catholicisme, et le protestantisme, voilà, nous c'est le bitcoin, on s'organise en réseau, etc. Toute cette interférence de l'église sur plein de domaines de la vie, alors on a parlé de l'économie, mais ça peut être aussi l'industrie, et typiquement il y avait le savoir avec Galilée qui dit, ben non, pour cet événement on a créé notre micro-état, quoi. Juste pour trois jours, mais c'est déjà pas mal, quoi. Il n'y a pas de seconde best crypto-asset, il y a un crypto-asset qui s'appelle bitcoin, c'est vrai ? Il n'y a pas de seconde best. Comment t'en es arrivé là, à vouloir faire un sujet là-dessus, et du coup que je peux nous expliquer un peu ton contexte à toi ? En fait, à la base, chez moi, pendant mes heures perdues, le dimanche, etc., j'étais vachement branché sur tout ce qui est un peu open source, tu sais, DIY, machin, genre imprimante 3D, rétro gaming sur Raspberry Pi, tu vois, Torrent, machin, et tout. Et en fait, bitcoin, ça s'inscrit totalement là-dedans, quoi, mais c'est sur l'argent, ce qui fait un peu la diff, quoi. Et en fait, j'étais vachement là-dedans, je m'intéressais à ça, et à la base, je regardais, par exemple, la carte des nœuds bitcoin, la carte de la distribution, par exemple, des imprimantes 3D enregistrées sur le site de Prusa, c'est-à-dire que des gens se disent, voilà, enfin, on va sur le site et met leur adresse mail, mot de passe, et disent, ouais, j'ai une imprimante 3D, on peut me contacter pour que j'imprime quelque chose. C'est pas que ça existe ? Ouais, ça existe. Et tu peux, ouais, c'est en fait, si tu trouves dans ta ville des gens qui sont inscrits, tu peux leur envoyer des messages et dire, est-ce que tu pourrais m'imprimer ce truc-là, machin ? Il y a vraiment une culture de l'open source, de la décentralisation, des moyens de production. Ouais, c'est ça. Après, c'est les joies du père-à-père. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, quoi. Mais, toi, c'est... Tu as quelqu'un de faire des rencontres. Ouais, carrément, ouais. Et en fait, je regardais la distribution spatiale, enfin, en Europe, pour les nœuds bitcoin, les imprimantes 3D, par exemple, les boxéliums, comme les noeuds Thor, des trucs comme ça. Et je me disais, mais c'est bizarre, enfin, c'est quasiment tout le temps la même carte, tu vois. Et ça me rappelle une autre carte, en fait. Je me suis dit, j'ai déjà vu cette distribution comme ça, ça me dit quelque chose, ça a déjà existé, mais dans un autre contexte. Et en fait, c'était en 2019, en 2019, on a un article de Thurdimester, qui est, j'espère que je n'écorche pas trop le nom, mais qui est un néerlandais, il me semble. Et alors, lui, justement, avait... C'est un peu le pionnier. Il avait dit, voilà, il y a un parallèle entre les deux. Aujourd'hui, on a Internet, avant, c'était l'imprimerie de Gutenberg. Tu as le réseau centralisé, c'est la monnaie fiat, tu avances le catholicisme. Et le protestantisme, voilà, nous, c'est le bitcoin, on s'organise en réseau, etc. Jusque le domaine a changé, que ce n'est pas la foi, mais la monnaie. Mais dans la monnaie, il y a un peu de foi, quelque part. Et donc, il y avait ça. Et en fait, quand je faisais le rapprochement avec les nœuds, les imprimantes 3D et tout, je me suis dit, mais en fait, oui, c'est exactement ça. Et ça... Alors, lui, c'était assez pays bas centré, puis c'était, enfin, entre guillemets, le début. Et en fait, il a bien expliqué l'apport de l'imprimerie. Parce qu'avant, il y avait des moines copistes. Bon, c'était très contrôlé et ça ne débitait pas beaucoup, quoi. Parce qu'il y a un lien, du coup, entre l'arrivée de l'imprimerie, le protestantisme, et face au catholicisme. Oui, voilà. En fait, si tu veux, quasiment de tout temps, dans le catholicisme, tu as eu des hérésies à droite, à gauche, mais c'est toujours très localisé et elles ne se répandaient pas, si tu veux. Une hérésie, c'est... Quelqu'un... Les cathares, typiquement dans le sud de la France, c'était les cathares qui... Pour le dire très simplement et très vulgairement, c'était les hippies de l'époque, tu vois. Mais c'était 200 ans avant Luther. Qui avait une autre interprétation, en fait, de la religion. Et qui voulait s'organiser autrement. Mais c'était toujours très localisé. Tu avais les Lollardes en Angleterre, les Usides juste avant Luther. Mais ça restait très localisé. Et la mayonnaise ne prenait pas, quoi. Et en fait, des mestères montrent que c'est vraiment l'imprimerie qui a changé la donne. Parce que le flux d'informations a augmenté. On imprimait plus de bouquins. Puis surtout, c'était moins dans les mains de l'église, en fait. N'importe qui... Enfin, pas n'importe qui, mais... Tu avais plus de moyens de créer ton contenu, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et donc, c'était ça, le point de départ. Alors, j'ai regardé, pas que la distribution spatiale, il y a aussi la quantité de nœuds par habitant. Donc, tu prends la quantité de nœuds, la quantité d'habitants. Et tu regardes combien tu as d'habitants pour un nœud. Typiquement, par exemple, en Finlande, tu en as... La chipale sur Bitcoin ? Oui, sur Bitcoin, oui. En Finlande, je crois que c'est un truc genre 30 000 habitants par nœud. Et en Inde, c'est 8 millions d'habitants pour un nœud. Ok. Je pense que ça fait un peu la diff. Et alors, plus le temps passe, en fait, moins ce genre d'analyse est possible, parce qu'il y a de plus en plus de nœuds qui s'anonymisent, qui sont de moins en moins visibles dans le réseau. Toujours diviser la population totale par le nombre de nœuds. Ouais. On a peut-être une estimation. Bah, ouais, voilà. En fait, on perd l'info géographiquement. On a quand même des données dans le passé, typiquement, de 2017 à... à 2022. Bon, bah, il n'y avait pas trop d'anonymisation. Donc, voilà. Mais ça se tient. Et puis, en fait, sur tous les dispositifs entre guillemets pas chers, faibles barrières d'acquisition et faibles barrières de fonctionnement, Raspberry Pi, imprimante 3D, nœuds bitcoin, en particulier, peut le faire, quoi, tu vois. Ça ne demande pas, tu vois, ça ne demande pas des investissements dingues. Tu vois, c'est possible à l'échelle individuelle. Donc, tous ces trucs-là, c'est un peu comme l'imprimé, le protestantisme. C'est-à-dire que ça a été rendu possible par une nouvelle technologie et les gens se sont mis à s'auto-gérer, à se mettre en réseau, etc. Parce que ce qui se passait avant, c'était que... Parce que j'ai fait quelques recherches que tu m'as mis la puce à l'oreille. C'est qu'avant, c'était l'Église qui avait la main mise sur la distribution du savoir religieux. et qu'en plus, il était en latin, c'est ça ? Oui, oui. Personne n'avait la possibilité d'interpréter, de lire, lui-même, le texte. En fait, la phabétisation, en fait, était très peu... C'est pas comme maintenant, c'était très bas, mais je crois que c'était même pas de l'ordre de 20%. Et souvent, bien sûr, c'était les prêtres qui lisaient. Mais typiquement, ce qui a changé le protestantisme, c'est que ça incitait les gens à lire eux-mêmes la Bible, déjà à la voir dans leur propre langue et à la lire eux-mêmes. C'est un peu le don de trust verify de l'époque, tu vois, on le fait nous-mêmes, quoi. Et en fait, un des effets, bien plus tard, durant l'industrialisation, c'est que le... Alors, je dis que c'est pas un but, tu vois, en fait, c'est pas une question religieuse, c'est pas bien, faut pas devenir, je sais pas moi, suisse ou allemand, c'est pas l'idée, quoi, tu vois. Mais en clair, comme ça incitait, en fait, aux gens de savoir lire, de se débrouiller, et tout, machin, ben, en fait, économiquement, t'as l'air industriel, tu vois, pour lire un prospectus, enfin, pour, tu vois, d'un mot de dent, enfin, des trucs comme ça, ben, forcément, ça aide, quoi, tu vois. Et je pense qu'on vit un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à l'heure où tout est très numérique, tout, voilà, s'intéresser à ces trucs-là, alors pas forcément savoir coder, parce que t'as plein de langages différents, mais toucher un peu l'athèque quand c'est à la portée de main, ben, ça, en fait, ça va faire, entre guillemets, être un... ça va être plus compétitif, quelque part, tu vois. OK. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens avaient pu, à la fois, s'abstraire de la... du monopole, du savoir, de l'église, et en même temps, ça leur avait permis de... De plus tard, d'être mieux armés pour le point d'industrialisation. Et pouvoir être autonome sur la prise de savoir sur d'autres domaines. Oui, tout à fait, oui. Et en fait, tu dis que c'est la même chose pour Bitcoin. Je pense que c'est... Je pense que pour le numérique, en fait, en général, tout ce qui est un peu DIY making, pas... alors c'est cliché, mais pas juste avoir un compte Facebook, tu vois, ou un Gmail, mais tout ce qui est un peu faire ses nœuds, faire, je sais pas moi, de l'impression 3D, d'autres trucs, tu vois, ou créer du contenu en ligne, tu vois, des trucs comme ça. Ben, en fait, je pense que ça, c'est typiquement, il faut le faire, parce que c'est... Enfin, c'est dans l'air du temps, puis ça peut que se développer, en fait, tu vois. Ok. Ouais, il y avait un autre truc, c'était... que aussi l'autorité religieuse de l'époque, du coup, le pape, le Vatican, en fait, qui était le centre de savoir, il mettait tout le temps en faveur le fait que le savoir venait des hommes, et le protestantisme, en fait, a dit non, on part de la Bible, et il y a une sorte de... un registre non corruptible, même si, voilà, on est croyant ou pas dans la Bible, et il y a peut-être des hommes qui l'ont écrit, c'est pas Dieu, mais on reste sur un texte, et ça bouge pas, C'est ça, ouais. C'est l'aussification. La Bible... Enfin, tu vois, en fait, il y a ce qui est écrit dans la Bible, puis 600 ans après, on dit que finalement, les croisades, ça le fait, ou tu vois, enfin, il y a ce qui est fait a posteriori, et mais des trucs, en fait, assez dingues. Par exemple, au 15e, tu avais une grosse épidémie, il y avait une... Enfin, on a perdu beaucoup de population, enfin, beaucoup de gens, en fait, en Europe, et en fait, la main-d'œuvre est devenue rare, tu vois. Et l'Église a fait un maxima des salaires. Elle a dit, tu ne peux pas gagner tant, etc. Et un autre truc, c'est que, typiquement, les indulgences, un des enjeux des indulgences, c'est que quand t'avais des types qui s'enrichissaient... Explique-nous exactement ce que c'est l'indulgence. En fait, l'indulgence, c'est la planche à billets, mais pour aller au paradis. C'est-à-dire que le pape disait, voilà, tu dois acheter, en fait, un papier où il y a marqué, oui, c'est bon, t'as bien payé, t'irons au paradis. Ça peut faire l'idée, c'est pour mettre de côté tous tes péchés que t'as eu. Oui, c'est ça. Tu payes pour aller au paradis. Tu peux faire le temps de crime que tu veux, si tu payes, c'est peut-être pas. Mais voilà, mais en clair, c'était l'idée, c'est de récupérer de l'argent et de dire, oui, c'est ça, vous irez au paradis. Et alors, leur planche à indulgence a beaucoup tourné, typiquement. Et... Pourquoi je voulais dire ça ? Et par exemple, il y a des marchands, enfin, de la bourgeoisie, qui s'enrichissaient trop, on me disait, attention, tu vas peut-être aller en enfer. Faut payer, attention. L'argent, c'est pas non plus... Mais t'avais en fait toute cette interférence de l'église sur plein de domaines de la vie. Alors, on a parlé de l'économie, mais ça peut être aussi l'industrie. Et typiquement, il y avait le savoir avec Galilée qui dit, ben non, en fait, c'est la terre qui tourne autour du soleil, ça fait sens, voilà. Et toi, il y a des trucs comme ça. Mais en fait, c'était très général, c'est-à-dire que c'est un peu comme si on n'avait pas Internet, on n'avait que la télé, que la radio, gérée que par l'État et que t'as pas des indépendants qui créent du contenu en ligne. Même par l'État, c'était vraiment l'église, quoi. Ouais, la C.O. Ce qui était vrai ou pas, ce que tu pouvais faire ou non et qui s'émissionait dans tous les recons de ta vie. Et qui t'excommignait, au mariage, à la mort, qui était présent dans toutes les étapes de ta vie. Et Internet, typiquement, ça change la donne. Et là où, par exemple, dans le sud de la France, ils avaient été très subversifs. C'est que l'Église, c'est un peu aussi l'administration de l'époque. C'est-à-dire que le baptême, c'est la naissance. Le mariage, c'est avec qui ? Conjoint, machin. Et l'enterrement, en fait, elle gérait la naissance, le mariage, l'enterrement. Et en termes d'administratif, en fait, elle avait beaucoup de pouvoir. Et puis, c'est l'éducation, machin, etc. Et typiquement, ce qu'avaient fait les calvinistes dans le Gard, c'est de faire leur propre version des tests de baptême, de mariage, etc. de créer... Calviniste, c'est un autre courant. Ah pardon, t'as le lutherianisme qui est le premier courant, donc c'est le début, et t'as le calvinisme, en fait, c'est un Français à Bordeaux qui crée, entre guillemets, un autre courant. Et c'est les deux principaux, en fait. Ok. Il y en a plein, mais c'est les deux les plus connus et qui sont les plus diffusés. Mais on retrouve encore aujourd'hui ce courant-là, le calvinisme ? Ça existe, il y a encore des lutherianiens. En fait, il n'y en a pas beaucoup en France, mais typiquement, Genève s'est créée par rapport à ça. Ok. Je pense que c'était protestant. Mais justement, c'est le calvinisme. C'est une branche du protestant. c'est ça, c'est ça. Et eux, ils avaient carrément créé une administration concurrente. Ok. Ce qui est quand même assez subversif. Voilà. Ok. Et je voyais du coup dans ce qu'ils ont fait aussi de nouveau, par rapport à tous ces rituels qu'il y avait pendant toute ta vue, c'est qu'ils les ont aussi largement diminués. C'est qu'avant, il y en avait... Ils ont enlevé le nombre de rituels, le nombre d'ornements, de pratiques considérés dans la Bible. Il y avait plein de trucs qui s'accumulaient selon les papes. Ils ont tout viré. En fait, les papes accumulaient, entre guillemets, créaient de la régulation en plus, des trucs en plus. Et bon, c'est un peu comme maintenant, c'est que ces choses-là s'accumulent, tu vois. Et dans le protestantisme, il y avait l'idée suivante, c'est que maintenant, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Le reste, non, c'est la base et on ne fait pas, on ne va pas commencer à créer des règles, etc. Et tout. Et en fait, en économie, par exemple, dans Bitcoin, tu as un peu cette idée parce que quantité limitée de jetons, incensurable. Et puis, j'ai un meçon aussi, c'est la limitation de la taille des blocs, l'espèce de maximalisme. On te dit, non, tu n'augmenteras pas la taille des blocs. Oui, simple. On ne crée pas. Qui permet la décentralisation en diminuant les règles. Oui, c'est tout à fait. Et surtout, c'est mon anti-eutéromisme primaire qui parle, mais il n'y a pas de changement de mise à jour, tu vois, d'un mois à l'autre, je ne sais pas quoi, de trucs qui changent, Non, là, on a un truc simple, on le garde, stop. Et contrairement, ou même, par exemple, à l'économie entre guillemets fiat classique où tu as plein de lois de régulation qui arrivent du jour au lendemain. Voilà, quoi. C'est un retour aux sources avec Bitcoin sur des questions monétaires et d'économie comme avant, ils avaient fait un retour aux sources sur la foi. C'est ça l'idée. Ok. Est-ce que tu vois encore d'autres parallèles avec Bitcoin ? Je dirais qu'il y a trois époques intéressantes pour comparer Bitcoin. Il y a la renaissance avec le protestantisme, peut-être plus crypto en général, le 19e et les bourses d'action, le truc de l'industrialisation et surtout le développement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais d'actionnariat de masse. Et la troisième, en fait, c'est l'histoire d'Internet, typiquement TCPIP, Tor, Linux, etc., qui sont les protocoles décentralisés qui avaient, qui sont les plus récents, en fait, et sur lesquels on peut faire des parallèles et se dire, ah bah tiens, ça s'est répondu comme ça, etc. Ça a changé ou pas, tu vois. C'est les trois époques qui me paraissent les plus pertinentes, là maintenant. OK. Et toute cette arrivée de ce nouveau courant de pensée avec le protestantisme, genre c'est pas arrivé sans qu'il te casse. Il y a eu toutes les guerres de religion, les massacres. Est-ce que tu penses que c'est un... C'est quelque chose vers lequel on va ? Parce qu'au final, on avait l'impression que c'était quelque chose... T'inquiète ? Non. Parce que souvent, on dit, oui, Bitcoin, c'est une révolution pas armée, c'est juste des idées, c'est de l'information. Et on a l'impression qu'au final, à l'époque, c'était la même chose. C'est juste la traduction, considérer les choses un peu autrement. Oui, tout à fait. Il n'y avait pas de raison que ça finisse dans un massacre. Pour mettre les choses dans son contexte, écarteler des gens en place publique, c'était... Alors je ne dis pas que c'était commun, mais c'était... Disons que maintenant, ça n'a aucun sens, tu vois, enfin en France, tu vois, ou machin, mais à l'époque, les standards de violence de l'époque, ce n'était pas du tout les mêmes, quoi, tu vois. Tu vois, parce que, je ne sais pas, tu as piqué du pain, en fait, on te met au... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en clair, on te fout au cachot, enfin tu vois, ce n'est pas des standards. On parlait des gens sur la place publique. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas... Voilà. Mais par contre, on a déjà des types de répression typiquement, en France, je ne sais pas si ça a changé, mais pendant plusieurs années, enfin jusqu'à maintenant, les plus-values sont comptabilisées, les moins-values ne sont pas comptabilisées. Ce qui est... Enfin, c'est totalement dingue, tu te dis, mais en quel honneur, en fait. Surtout que ça n'a pas lieu pour l'immobilier, les actions ou d'autres choses. C'est quoi l'implication de ça ? C'est une forme de répression pour moi. Non, 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 mais dans ton portefeuille, comment ça... En clair, quand tu gagnes tes accès, quand tu perds, ce n'est pas pris en compte. Tu ne peux pas rabattre. tu ne peux pas rabattre. Voilà, les pertes sur l'année suivante, c'est-à-dire que tu as perdu. Oui, voilà. L'administration s'en fiche. Alors que normalement, tu peux le faire dans les autres actifs. Mais il y a ça, mais il y a aussi des barrières d'accessibilité aléatoires. Enfin, pas aléatoires, mais arbitraires. Typiquement, pour lancer sa boîte crypto, il y a des frais d'avocat qui ont augmenté. Je ne sais plus ce qu'il y a des chiffres, mais en clair, avant, pour, je ne sais pas, 500 euros, tu pouvais te débrouiller. Maintenant, c'est du 5 000 euros ou du 10 000. Et en clair, ça, c'est fait pour virer les petits pour... C'est assez aléatoire quand on y réfléchit. Donc, qu'est-ce que tu penses-tu ? C'est de monopoliser le marché et de... En fait, comme on a baissé les barrières de création de ce domaine-là, mais que le... On va dire, le système classique ne voulait pas ça, il crée des barrières d'accessibilité. Enfin, il les réhausse de manière artificielle avec la loi, typiquement. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais il y a aussi, par exemple, tout... Jacques, avant, on en parlait, mais tout ce qui est un peu news, enfin, nouvelles mensongères, de... On a eu aussi ça avec Internet. Voilà, c'est pour les criminels, je ne sais pas quoi. Et les chiffres sont... c'est pas ça, quoi. Et ça aussi, pareil, c'est une forme de répression arbitraire et qui, pour moi, c'est une forme de répression, quoi. Alors, on écarte-t-elle plus les gens en place publique, mais c'est quand même très négatif. Ce n'est pas fait pour nous nuire, concrètement. Après, j'ai l'impression qu'il y avait quand même une sorte de vérité sur le fait qu'au début, Bitcoin était utilisé principalement par des gens qui étaient au final marginalisés parce que c'était la chose qu'ils avaient, mais qu'au fur et à mesure qui se répandent, en fait, c'est juste la monnaie de tous ceux qui ont envie d'être libres. Et comme souvent... Après, Assange, typiquement, Assange, on le met où ? Oui, c'est ça. Le problème, c'est le filtre qu'on met sur... L'arbitraire de la norme, comment on définit... Voilà, c'est ça. Assange, selon que tu sois dans tel ou tel pays, tu vas dire c'est un bienfaiteur de l'humanité ou c'est un terroriste, un traître, je ne sais pas quoi. L'arbitraire de la norme, c'est-à-dire que... On a un système ouvert, il y a des acteurs qui l'ont utilisé. Je sais que ça a pu exister, qu'il y a eu Silk Road, etc. Mais il n'y a pas que ça. Wikipédia, longtemps, enfin, au moins quelques années, acceptait, par exemple, des dons en crypto-monnaie. Donc, j'ai envie de dire, non, en fait, c'est arbitraire, sur le fond. Ok. Ils auraient utilisé des pièces d'or. Par exemple, Ben Laden utilisait du cash. On va pas interdire le cash, quoi. On aurait dû pouter. Et j'avais pensé à un autre parallèle, c'était... On est d'accord que les Etats-Unis se sont aussi basés la création des déclarations d'indépendance et tout, se sont basés sur des courants protestantistes. Alors, oui, c'est tout à fait. C'est un peu particulier parce qu'en fait, en Angleterre, on va dire, la première vague de protestantisme avec l'anglicanisme, en fait, ils ont recréé, alors pas une papauté, mais ils ont... Si tu veux, c'était le roi qui était... C'était localement, il y avait un chef, tu vois, qui dirigeait tout. Et en fait, un siècle après, les puritains se sont dit, mais on s'est fait avoir, on n'a pas eu le vrai, entre guillemets, le vrai protestantisme. Et ils sont partis aux Etats-Unis parce qu'ils voulaient... Enfin, aux Etats-Unis, dans le territoire qu'on appellera plus tard les Etats-Unis. Et en effet, il y a ça, quoi. Et en effet, les Etats-Unis se sont fondés à la base sur des sectes protestantes. Et est-ce qu'on a l'impression que cette base, au final, comme on l'a montré, plus décentralisée, plus on met le pouvoir au niveau du pratiquant au lieu de la personne qui donne le pouvoir, on a l'impression que ça a donné un ensemble de valeurs et d'éthiques qui se sont mis vraiment à la base des Etats-Unis, qui ont permis peut-être sa décentralisation au niveau des Etats, de valeurs plus libertariennes, égalitaires, et qui ont construit ce socle qui fait que les Etats-Unis ont permis pendant longtemps d'être vraiment l'endroit de toutes les libertés et de pouvoir créer une nation bien particulière. Et tu remarqueras que ce qui est marrant, c'est que les rois portugais espagnols qui colonisent l'Amérique du Sud, les puritains, c'est l'Amérique du Nord, ceux qui, à la fin, se sont développés le plus vite, c'était les plus décentralisés, en fait. Donc, comme quoi, on pourrait dire que c'est contre-intuitif avoir un roi, machin, pour l'organisation, etc. En fait, non, parce que justement, tu délègues à l'individu plus de charges, mais l'idée, c'est aussi de dire ça pousse, entre guillemets, à être plus performant aussi. Je pense qu'il y a de ça. Il ne se repose pas sur une puissance supérieure qui va l'aider. Et je me demandais, du coup, face à cette observation, est-ce que Bitcoin va nous permettre de recréer ça d'une certaine manière ? Peut-être pas au niveau d'une nation, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la Terre, on connaît tous les territoires et on ne va pas créer le territoire Bitcoiner. Techniquement, on ne va pas créer un cyberespace où les Bitcoiner vont se retrouver et vont permettre de recréer cette nation. C'est juste un peu comme c'est décrit dans Surveillance Individual. Oui, il y a aussi celui-là, mais il y a aussi un autre bouquin, c'était The Network State de Balaji Srinivasan qui a bossé à Coinbase, etc. Il est totalement là-dedans. Juste un petit détail, en fait, le territoire qui allait donner les Etats-Unis, il était connu, mais par les Indiens. C'est noir. Non, mais tu as raison, parce que, en vrai, nous, c'est normal d'avoir cette vision parce que c'est comme ça qu'on l'a vu. voilà, mais justement, typiquement, il y a Surveillance Individual et The Network State où, moi, j'ai trouvé que c'était un ouvrage intéressant et il y a vraiment cette idée de dire, l'auteur, dit à peu près ce que tu dis, on connaît toute la Terre mais en clair, on peut créer nos micros états. Là, pour cet événement, on a créé notre micro état, quoi. Juste pour trois jours, mais c'est déjà pas mal, quoi. C'est ça. On utilise entre guillemets notre propre monnaie, on a tous notre culture commune, on parle le même langage. Et pourtant, on était sur un terrain bien connu, quoi. Mais on s'auto-organise, on fait des trucs, voilà, quoi. OK. Et tu penses que c'est quelque chose qui va arriver ou c'est juste une utopie ? Ah non, pour moi, c'est déjà le cas. OK. Il y a quelque part, les réseaux sociaux, le pair-à-pair avec Airbnb, enfin, d'autres trucs. En fait, on crée des réseaux, en général, pour des services, mais qui concurrencent, enfin, qui concurrencent ou qui sont complémentaires ou qui sont une alternative. bon, Ça dépend comment on voit les choses, mais à des domaines qui existaient déjà. Airbnb, c'est une verre, c'est un, on va dire, un état, on va dire, une entreprise concurrente des hôtels, tu vois. Mais en clair, tu as déjà des trucs existants qui, enfin, c'est pas péjoratif, mais qui sont pré-internet, quoi, qui marchaient de manière centralisée. Et nous, on vient créer, on a d'autres possibilités qui sont décentralisées et qui, les concurrences forcément, mais c'est, ouais, complémentaires, alternatifs, voilà, quoi. Mais c'est déjà, pour moi, c'est déjà ce qu'on fait quand tu fais, quand tu as un groupe Noster, quand tu as un groupe, je ne sais pas, Twitter, etc., tu as créé, toi, tu as créé un réseau qui n'existait pas avant, enfin, jusque-là, tu ne l'as pas déclaré à l'État ou, tu vois, tu n'as pas fait de Serfa ou, voilà, et, bah, tant mieux, quoi. Et tu penses qu'on aura des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer un peu la puissance de l'État qu'on est en train de créer ? Parce que, est-ce qu'on sera capable de dire, entre guillemets, on a réussi, comme les, aujourd'hui, on peut dire que les États-Unis ont réussi en devenant la première puissance mondiale, même si aujourd'hui, ce n'est peut-être plus vraiment le cas, mais en tout cas, qu'elle a, elle a dominé le monde par ses valeurs et... ouais. Alors, il y a deux métriques qui pourraient être intéressantes. Tu as l'énergie utilisée sur l'oiseau Bitcoin comparée à l'énergie utilisée dans le système dollar fiat. Après, où est-ce qu'on met les limites ? Est-ce que, par exemple, est-ce que l'armée américaine s'est comptabilisée ou pas ? Enfin, tu vois, après, comment on définit les normes ? Il y a ça. Et il y a un autre truc, c'est l'énergie utilisée... Attends, j'ai... Non, pardon, c'est la capitalisation. Mais en clair, tu as l'énergie utilisée pour les deux systèmes et tu as la capitalisation. Combien ça vaut ? Combien c'est chiffré en actif ? Et tu peux te dire pour telle capitalisation divisée par l'énergie, voilà combien je crée de richesse par unité d'énergie, quoi. Ok. Du coup, aujourd'hui, tu prends la capitalisation du Bitcoin divisé par le minage, tu prends le... le... on va dire le total de... De la dette américaine. Ouais, un truc comme ça, tu vois, ou de ce que vaut le système monétaire dollar divisé par sa consommation, sachant que dans les... Je suis perdu à définir. Bah ouais, voilà, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Bitcoin, c'est Michel Kazaka, un truc. Ouais. C'était un peu cette démarche, tu vois. Et c'est plutôt favorable pour nous. Ouais. Lui, ouais, c'était après, lui, plus une étude sur l'efficience des deux systèmes, plus que sur... entre-demain, leur dominance... Il était dans les mêmes problématiques, il me semble, mais c'est à peu près ça, quoi. Ok. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? Un truc qui te vient en tête ? Euh... J'étais du Bitcoin, non. By Bitcoin. Non. Qu'est-ce que je voudrais dire ? Un message d'espoir et de... Moi, je suis très optimiste, en fait. Je pense que quelques... Faites-ci, vraiment, la Chine voulait... Enfin, ou les Etats-Unis voulaient détruire Bitcoin et même d'autres trucs à côté, ça aurait été fait depuis longtemps, je pense qu'en fait. Mais même par rapport à l'histoire de TCPIP, à la base, par exemple, en France, on voulait le Minitel, elle s'est pas passée. Et moi, je suis très optimiste sur le long terme. Par contre, sur le court terme, je sens la tempête arriver, tu vois. Parce que... En fait, on est sortis, entre guillemets, de la case, du truc, entre guillemets, de petits, de niches, etc. Et on commence, entre guillemets, à peser. Et c'est à ce moment-là que le système classique commence à s'énerver, quoi, tu vois. Et voilà, je pense qu'on en est à ce point-là, quoi. Mais je suis optimiste. Ok, tant mieux. Est-ce que t'as des... je ne sais pas, un compte Twitter, un site... Un Noster, un Noster. Je fais de la pub pour Noster. Ok, cool. Et est-ce qu'on peut te retrouver avec un pseudo particulier ? Bah, c'est Thomas, tiré du bas, Mang, sur Noster. Tu ne fais pas des... Je peux mettre la... Je te filerai la clé publique. On le mettra dans la description. Eh bah, je te remercie. Bah, merci à toi. Pour cette intervention, c'était cool. Bah, pareil, oui. Explorer un peu les parallèles qu'on retrouve. J'aime bien revoir l'histoire, revoir les façons dont les choses ont, de se répéter, de combattre. Ça donne des modèles et tu peux te faire entre guillemets, c'est plus confortable de penser comme ça. Alors, c'est jamais vrai à 100%, mais le but, c'est de trouver le meilleur modèle et au moins, tu peux naviguer plus facilement. Ouais. Bah, merci. Bah, c'était cool. Ciao. Au top. Ciao.